Si on essaye avec moins 5, sinon on essaye A avec moins 5, A égale moins 5, on calcule donc F de moins 5 et on constate que F de moins 5 est négatif A. Ce qui correspond aux conditions qu'on nous a fixées. On nous a fixé que A doit être strictement inférieur à moins 1, que F de A doit être strictement négatif. Donc le nombre moins 5 est une valeur possible de A. Voilà, donc ça répond à la question posée. A la question 3B, on nous demande de montrer que sur l'intervalle moins l'infini moins 1, il existe une unique solution alpha. D'accord ? Donc considérons que sur l'intervalle moins l'infini moins 1, on pourrait imaginer le tableau de variation suivant pour imaginer ce qui se passe sur cette partie là. On est ici sur l'intervalle moins l'infini moins 1, on passe par moins 5, puisqu'on a dit que petit A égale moins 5, je rappelle. On passe par moins 5 et du coup on arrive ici à moins 1. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe sur cette partie là. après bien sûr, le tableau de variation continue, bien entendu. Donc on voit bien que sur l'intervalle moins l'infini moins 1, on avait bien sûr F' positif, je rappelle, et que la fonction F est bien sûr strictement croissante. Voilà. Je rappelle qu'on a établi que F de moins 5 est négatif. Je rappelle que F de moins 5 c'est F de A, alors qu'on a établi que F de moins 5 est strictement négatif, que 0 se trouve quelque part par ici, c'est ce qu'on avait établi. Et donc, nous, ce qu'on veut démontrer en fait, c'est que sur l'intervalle moins l'infini moins 1, l'équation F de X égale 0 possède une solution unique alpha. d'accord ? C'est ça qu'on veut montrer, qu'il existe une solution unique alpha à cette équation dans l'intervalle moins l'infini moins 1. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que cette solution alpha, elle se trouve ici. Donc, du coup, comment montrer ça ? Eh bien, on va se placer sur chacun des intervalles moins l'infini moins 5, d'une part, et d'autre part, moins 5, moins 1. Donc, déjà, on va voir ce qui se passe sur l'intervalle moins 5, moins 1. Donc, sur l'intervalle moins 5, moins 1, c'est-à-dire ici. Donc, ici, sur cet intervalle, on va écrire ce qui se passe. Eh bien, sur cet intervalle moins 5, moins 1, F est continu. F est continu. Est strictement croissante. D'accord ? F de moins 5 est strictement négatif, hein, c'est ce qu'on a établi. Et, alors ça, c'est, bien sûr, de plus. De plus, F de moins 5 est strictement négatif, et F de moins 1. F de moins 1 est égale à 5, hein, d'accord ? Donc, il est clair que F de moins 5 et 5 sont opposés, hein, puisque F de moins 5 est négatif et 5 est positif. Donc, F de moins 5 et F de moins 1 sont opposés, d'accord ? Ce sont deux signes contraires. Alors, ça, on va l'écrire. F de moins 5 et F de moins 1 sont deux signes contraires. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc d'après le TVI, l'équation F de X égale 0 admet bien une unique solution alpha dans l'intervalle, moins 5, moins 1, d'accord ? Donc, à une solution unique alpha, enfin, du moins, à une solution qu'on va, par exemple, nommer alpha, hein, bien entendu, ou du moins, pour l'instant, nous nommons pas alpha parce qu'on n'a pas encore vérifié si on a une solution dans l'intervalle moins l'infini, moins 5. Pour l'instant, on va tout simplement préciser qu'elle a une solution unique, effectivement, dans l'intervalle moins 5, moins 1. Voilà, maintenant, il faut voir ce qui se passe sur l'intervalle moins l'infini, moins 5. Donc là aussi, sur cet intervalle, F est bien sûr continu, est strictement croissante, également. de plus F de moins 5 est négatif, d'accord ? Donc, sur l'intervalle moins l'infini, moins 5, F est continu, est strictement croissante, et F de moins 5 est strictement négatif. Donc, puisque F de moins 5 est strictement négatif, ça veut dire que l'équation F de X égale 0 ne peut pas s'annuler sur l'intervalle moins l'infini, moins 5, car toutes les valeurs de F sur cet intervalle sont des valeurs strictement négatives. Oui. Voilà. Donc, croissante, et F de moins 5 est strictement négatif. Il en résulte que l'équation enfin, du moins, il en résulte que pour tout réel pour tout réel X appartenant justement à cet intervalle, F de X est strictement négatif. Donc, l'équation F de X égale 0 n'a pas de solution dans cet intervalle. D'accord ? Donc, l'équation F de X égale 0 n'a pas de solution dans l'intervalle moins l'infini moins 5. Voilà. Donc, on conclut que sur l'intervalle on conclut que sur l'intervalle moins l'infini moins 1 mon intervalle ouvert moins l'infini moins 1. Je rappelle qu'il réunit les deux intervalles moins l'infini moins 5 et moins 5 moins 1. Voilà, il les réunit. Donc, sur le grand intervalle, puisque sur moins 5 moins 1, on n'a qu'une seule solution à l'équation F de X égale 0, on l'a montré. Et puisque sur l'intervalle moins l'infini moins 5, c'est-à-dire sur cet intervalle, on n'a pas justement de solution à l'équation F de X égale 0, puisque toutes les valeurs de F sont strictement négatives, et bien on conclut que sur le grand intervalle moins l'infini moins 1, et bien l'équation F de X égale 0 possède effectivement une unique solution que l'on notera alpha. Voilà, ça on va l'équation.